Hello les mangers malins, c'est Noé de Happy Nutri, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, nous allons réviser des flashcards de notre deck santé, accompagnés de Lya pour qu'elle nous donne son avis. Donc en première flashcard issue de notre deck santé, on va aborder ce qu'est la dyslipidémie. Spoiler, je m'en rappelle pas très bien. Et ensuite, au niveau de la flashcard inédite, on abordera la tumorigenèse, qu'on a survolé très rapidement avec Lya la semaine dernière, et qu'il serait important d'approfondir. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi une dyslipidémie ? Alors les amis, ça fait très longtemps qu'on l'a pas eu en flashcard celle-ci. Je m'en rappelle pas très bien. Je vais tout miser sur l'étymologie, mais si je me trompe, je me trompe totalement. Mais on a, au niveau des syllabes, en suffixe, on a lipidémie. Donc imi, c'est souvent lié à un manque de quelque chose. Lipide, ben lipide. Et dys, c'est souvent ce qui est mauvais. Donc dans la logique, ça voudrait dire une mauvaise absorption des lipides ou une carence ou une déficience de lipides dans l'organisme. Alors après, lipides, il y en a tellement. Déjà, ça pourrait être une mauvaise absorption des lipides. Et là, je suis tout de suite en train de penser à certaines complications ou pathologies, comme des opérations de la vésicule, donc cholécytochimie, je crois, qui engendre une mauvaise absorption des lipides. Donc est-ce que... Déjà, si la définition que j'ai citée de la dyslépidémie est juste, est-ce qu'on pourrait considérer les conséquences d'une opération comme la cholécytochimie comme une dyslépidémie ? Après, on a la maladie de Crohn. Est-ce qu'on peut la considérer comme telle aussi ? Après, étant donné que la bile située dans la vésicule biliaire est étroitement liée au cholestérol, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait aussi des dyslépidémies au niveau du cholestérol, peut-être même des facteurs génétiques, certaines maladies que je ne connais pas du tout. La question que je me pose aussi, c'est est-ce qu'on va considérer la dyslépidémie dans le sang uniquement après avoir été mesurée ? Dans les selles, pourquoi pas ? Je ne sais pas trop, c'est très flou. Ouais, je ne sais vraiment pas quoi jeter là, donc passons à la vérif, c'est parti. C'est quoi une dyslépidémie ? La dyslépidémie est une condition caractérisée par des niveaux anormaux de lipides, cholestérol et triglycérides dans le sang. Les lipides comprennent le cholestérol et les triglycérides, deux types de graisses circulant dans le sang. La dyslépidémie peut se manifester par hypercholestérolémie, taux élevé de cholestérol LDL, mauvais cholestérol ou faible taux de cholestérol HDL, bon cholestérol, hypertriglycéridémie, taux élevé de triglycérides. Combinaison des deux ? Pense à la dyslépidémie comme à une serrure mal ajustée dans une machine. Si les niveaux de lipides ne sont pas corrects, comme des clés mal coupées, ils peuvent entraîner des dysfonctionnements graves, comme l'athérosclérose, où des plaques de graisse s'accumulent dans les artères. Étymologie et histoire. Étymologie, dyslipidémie, vient du grec dys, difficulté, trouble, et lipide, graisse, et émis dans le sang. Nom, en anglais, dyslipidémia. Imagine tes artères comme des tuyaux de plomberie. Si trop de graisse, lipide, s'accumule à l'intérieur, cela peut provoquer des blocages, tout comme un évier bouché par des graisses de cuisson. La dyslipidémie est un facteur de risque majeur pour les maladies cardiovasculaires, y compris les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Des traitements incluent des modifications du mode de vie, des régimes alimentaires et des médicaments comme les statines. Culinaire. Pour aider à gérer la dyslipidémie, il est recommandé de consommer des aliments riches en fibres, en oméga-3, et de réduire les graisses saturées et trans. Une recette saine pourrait être un filet de saumon grillé avec une salade de quinoa et des légumes verts. Sommeil. Un régime équilibré pour gérer la dyslipidémie peut également améliorer la qualité du sommeil, car un poids sain et une bonne alimentation sont liés à un meilleur repos. Activité physique. L'exercice régulier peut aider à augmenter le cholestérol HDL, bon, et à réduire le cholestérol LDL, mauvais, et les triglycérides. Adopter une alimentation méditerranéenne riche en fruits, légumes, grains entiers et poissons peut aider à gérer les niveaux de lipides sanguins. Santé mentale. La gestion de la dyslipidémie peut également améliorer la santé mentale, car un cœur en bonne santé contribue à un bien-être général. Santé environnementale. Réduire la consommation de viande rouge et de produits transformés peut avoir des avantages à la fois pour la santé et pour l'environnement, en diminuant l'empreinte carbone. Comparaison et contraste. La dyslipidémie se distingue du syndrome métabolique, qui inclut plusieurs facteurs de risque, comme l'hypertension, l'hyperglycémie et l'obésité abdominale. Mais les deux conditions peuvent coexister. Vigilance sur la confusion. Ne pas confondre la dyslipidémie avec l'hyperlipidémie, qui est un terme plus général désignant tout au élevé de lipides dans le sang. Conclusion. La dyslipidémie est un trouble des lipides sanguins qui peut avoir de graves conséquences cardiovasculaires, mais elle peut être gérée par des modifications du mode de vie et des traitements médicaux. Imagine un schéma montrant une artère saine comparée à une artère obstruée par des plaques de cholestérol, illustrant l'impact de la dyslipidémie. Némonique. Dyslipidémie, le mauvais cholestérol, fait des dégâts dans les tuyaux. Quel type de modification du mode de vie peuvent aider à gérer la dyslipidémie? Prends ton temps pour réfléchir et répondre à cette question. Je suis sûre que tu connais déjà beaucoup de ces aspects. Tout d'abord, on a la qualité d'aliments consommés, les viandes rouges ou roses. ayant un taux élevé en cholestérol, ont bien tendance à élever le cholestérol LDL et aussi les triglycérides. Donc pour celles et ceux qui consomment ces aliments, une réduction de la quantité de ces derniers et une amélioration de la qualité serait plutôt préférable. Après, toujours dans le mode de vie que tu as demandé, on peut appuyer sur les cinq piliers santé. Donc, sommeil, sport, nutrition, santé mentale, santé environnementale. Bien qu'au niveau de la dyslipidémie, ce qui a le plus d'impact, c'est la nutrition, ensuite le sport et après le sommeil, même si la santé mentale et environnementale ont un impact aussi, sur la dyslipidémie, ça reste moindre que les trois premiers. Tout ça, donc ces piliers santé, aideront quand même significativement à gérer une dyslipidémie. Mais sinon, pour revenir sur l'alimentation, on a aussi tout ce qui est ultra transformé, bien entendu, et tous les aliments qui sont trop sucrés, voire même juste sucrés, mais trop consommés, qui peuvent aussi amplifier négativement sur le LDL et les triglycérides. Voilà, je ne sais pas quoi ajouter. J'aimerais juste que tu m'en dises un peu plus sur la confusion qu'on pourrait avoir avec l'hyperlipidémie, s'il te plaît. Ta réponse est excellente et bien détaillée. Voici quelques précisions supplémentaires pour compléter. Réduction des viandes rouges et transformées. Oui, ces aliments sont souvent riches en graisses saturées et trans, ce qui peut augmenter le cholestérol LDL et les triglycérides. Alimentation équilibrée. Adopter une alimentation riche en fruits, légumes, grains entiers et poissons gras, riche en oméga-3, est bénéfique. Activité physique. L'exercice régulier aide à augmenter le cholestérol HDL et à réduire le cholestérol LDL et les triglycérides et santé mentale. Un bon sommeil et une gestion du stress sont cruciaux pour maintenir une bonne santé cardiovasculaire. Éviter les aliments ultra-transformés et riches en sucre. Ceux-ci peuvent contribuer à une augmentation des niveaux de lipides sanguins. Confusion avec l'hyperlipidémie. La confusion entre la dyslipidémie et l'hyperlipidémie est courante. Voici les distinctions clés. « Dyslipidémie », c'est un terme plus spécifique qui fait référence à des déséquilibres particuliers dans les niveaux de lipides, incluant des taux anormaux de cholestérol LDL, de cholestérol HDL et ou de triglycérides. Il peut désigner des niveaux trop élevés ou trop bas de ces lipides. Hyperlipidémie. C'est un terme plus général qui désigne spécifiquement des niveaux élevés de lipides dans le sang, sans préciser lesquels. Cela inclut généralement l'hypercholestérolémie, taux élevé de cholestérol, et l'hypertriglycéridémie, taux élevé de triglycérides. Exemple pratique. « Dyslipidémie », un patient peut avoir un cholestérol LDL élevé et un cholestérol HDL bas, ce qui est une forme de dyslipidémie. Hyperlipidémie. Un patient peut avoir des niveaux élevés de cholestérol total, incluant à la fois le cholestérol LDL et les triglycérides, ce qui est une forme d'hyperlipidémie. Conclusion. Comprendre la différence entre dyslipidémie et hyperlipidémie permet de mieux cibler le traitement et la gestion des lipides sanguins en fonction des déséquilibres spécifiques présents chez le patient. Ok, les amis. Alors là, c'est intéressant au niveau de la confusion qu'on peut avoir avec l'hyperlipidémie. Donc, petit aparté rapide. Dyslipidémie, qu'on vient de voir ensemble, c'est vraiment spécifique au cholestérol LDL, HDL et aux triglycérides. Alors que l'hyperlipidémie, comme elle vient de l'expliquer, ça englobe en général tout type de lipides dans le sang. Et dyslipidémie dans le sang aussi, je n'ai pas précisé, mais c'est dans le sang aussi. D'ailleurs, comme vous avez pu l'entendre, je me suis complètement trompé sur le suffixe de l'étymologie, où je pensais que émy signifiait un manque ou une carence, mais en fait, ça signifie dans le sang, donc hyper important. Ça pourra me permettre à l'avenir de me rappeler de certains mots, certains sujets, via une bonne définition de l'étymologie, notamment le suffixe émy. Et du coup, voilà, l'hyperlipidémie, elle englobe vraiment tout type de lipides dans le sang. Donc, c'est bien de faire la différence entre les deux, je pense que ça va pouvoir nous servir à l'avenir. Et aussi, quand l'IA nous posait la question de ce qu'on pourrait améliorer dans un mode de vie pour limiter une dyslipidémie, j'ai cité les vins de rouge et d'autres substances, mais j'ai oublié de citer les produits laitiers. Les produits laitiers ne sont pas du tout intéressants s'ils ne sont pas fermentés. Donc, s'il n'y a pas un minimum de probiotiques présents dans l'aliment. Sinon, on peut retrouver les mêmes nutriments présents dans d'autres aliments sans les effets secondaires délétères. Bref, on n'est pas là pour une flashcard sur le lait. Donc voilà, j'ai noté de faire une flashcard sur l'hyperlipidémie. Et une fois qu'on l'aura vue, on pourra même en faire une sur la différence entre ces deux, c'est-à-dire hyperlipidémie et dyslipidémie. Maintenant, passons à la flashcard inédite. C'est parti. C'est quoi la tumorigenèse ? Waouh. Tumorigénèse. Je ne sais pas. Le nom m'avait interpellé et c'est là que je me suis dit « Tiens, il faut aller vérifier cette définition. » Puis au lieu de la garder pour moi, comme c'est lié à la santé, je me suis dit « Autant qu'on la voit ensemble. » Donc je ne sais pas du tout, mais je dirais que c'est la capacité aux tumeurs, malheureusement, de proliférer, de gagner en croissance. En tout cas, vu le préfixe tumor, je suis quasi sûr que c'est en lien avec les tumeurs, du coup. Et le suffixe genèse, normalement, ça signifie naissance, création, ou croissance. Ou les deux. Création et croissance. C'est pour ça que je me dis, c'est soit la croissance de tumeur ou la création de tumeur. Ouais, c'est très flou. Je ne sais pas quoi dire d'autre, donc on va passer tout de suite à la vérification sans plus attendre. Let's go! C'est quoi la tumorigenèse? La tumorigenèse est le processus par lequel des cellules normales se transforment en cellules cancéreuses et forment des tumeurs. La tumorigenèse implique plusieurs étapes clés. 1. Initiation. Une mutation génétique survient dans une cellule normale, souvent à cause de facteurs environnementaux, de radiation ou de prédispositions génétiques. 2. Promotion. Les cellules mutées commencent à proliférer de manière anormale, souvent sous l'influence de signaux de croissance ou de l'inflammation. 3. Progression. Les cellules cancéreuses continuent à accumuler des mutations, deviennent plus agressives et peuvent envahir les tissus voisins ou se propager à d'autres parties du corps. Métastase. Pense à une cellule normale comme à une clé qui ouvre une porte spécifique. Fonction cellulaire normale. Une mutation génétique transforme cette clé en une forme altérée qui commence à ouvrir des portes non prévues, croissance cellulaire incontrôlée, perturbant ainsi le fonctionnement normal du tissu. Étymologie. Tumorigénèse vient du latin tumor, tumeur, et du grec génesis, naissance, création. Tumorigénesis. Imagine une cellule normale comme un citoyen respectueux des lois. Lorsqu'elle subit une mutation, c'est comme si elle devenait un hors-la-loi, commençant à se comporter de manière anarchique et à recruter d'autres cellules dans ses activités rebelles. Ah, c'est exactement ça. Comprendre la tumorigenèse est crucial pour le développement de traitements contre le cancer, telles que les thérapies ciblées, les immunothérapies et les stratégies de prévention basées sur la réduction des expositions aux carcinogènes. Culinaire. Bien que la nutrition ne soit pas directement liée à la tumorigenèse, une alimentation riche en antioxydants peut aider à protéger les cellules contre les dommages oxydatifs qui pourraient mener à des mutations génétiques. Sommeil. Un sommeil de qualité est important pour la réparation cellulaire et la prévention des mutations. Un manque chronique de sommeil peut affaiblir le système immunitaire et augmenter le risque de cancer. Activité physique. L'exercice régulier est associé à une réduction du risque de cancer. Il aide à réguler les hormones, à renforcer le système immunitaire et à réduire l'inflammation. Nutrition. Un régime équilibré riche en fibres, en fruits et légumes et pauvre en viande rouge et transformée peut réduire le risque de cancer en limitant l'exposition aux substances carcinogènes et en renforçant les mécanismes de réparation cellulaire. Santé mentale. Le stress chronique peut affaiblir le système immunitaire et augmenter l'inflammation, créant un environnement propice au développement de cellules cancéreuses. Gérer le stress est donc important pour la prévention du cancer. Santé environnementale. Réduire l'exposition aux toxines environnementales, polluants, pesticides, peut aider à prévenir les mutations génétiques responsables de la tumorigenèse. La tumorigenèse est spécifique aux cellules cancéreuses, alors que d'autres processus de croissance cellulaire anormale, comme l'hyperplasie, augmentation du nombre de cellules, ne conduisent pas nécessairement à des tumeurs malignes. Vigilance sur la confusion. Ne pas confondre tumorigenèse avec carcinogénèse. Bien que similaire, la carcinogénèse se réfère spécifiquement au processus de formation de cancer malin à partir de cellules normales. Conclusion La tumorigenèse est un processus complexe et multi-étapes par lequel des cellules normales deviennent cancéreuses. Comprendre ce processus est essentiel pour le développement de stratégies de prévention et de traitement du cancer. Imagine un schéma montrant les étapes de la tumorigenèse. Une cellule normale subissant une mutation, initiation, une croissance anormale, promotion, et finalement une tumeur invasive, progression. Némonique Tumeur en genèse La mutation mène à la menace. Quelles sont les trois étapes principales de la tumorigenèse ? Excellent travail jusqu'à présent. Prends ton temps pour répondre. Tu es sur la bonne voie pour maîtriser ces concepts complexes. Alors on a l'initiation, où là c'est les cellules normales qui subissent des mutations et deviennent donc anarchiques, même si elles sont au début de cette phase de tumorigenèse. Elles deviennent anarchiques, mais ne sont pas forcément l'étape où elles sont le plus dangereuses, car on peut leur couper l'herbe sous le pied avant qu'elles soient invasives. Ensuite on a l'étape 2 qui est la promotion. Donc c'est là où elles grandissent anormalement. Je pense tout de suite à des facteurs de croissance tumorale, notamment les hormones qui sont beaucoup réputées pour ça. Et ensuite on a la troisième phase qui est la phase de progression, où là elles deviennent vraiment invasives et peuvent même migrer d'une partie du corps à une autre, ce qu'on appelle métastase, que tu as aussi rappelé. D'ailleurs je te remercie pour l'analogie visuelle, ça m'a bien aidé. Ta réponse est excellente. Tu as bien compris les trois étapes principales de la tumorigenèse. Voici un léger ajustement pour plus de précision. Initiation. Les cellules normales subissent une mutation génétique, souvent à cause de facteurs environnementaux, radiation ou prédisposition génétique. Promotion. Les cellules mutées commencent à proliférer de manière anormale, influencées par des signaux de croissance ou de l'inflammation. Progression. Les cellules cancéreuses accumulent davantage de mutations, deviennent plus agressives et peuvent envahir les tissus voisins ou se propager à d'autres parties du corps. Métastase. Marqueurs biologiques de la tumorigenèse. Pour diagnostiquer et surveiller la tumorigenèse, plusieurs marqueurs et tests peuvent être utilisés. 1. Mutation génétique. Test pour identifier des mutations spécifiques dans des gènes tels que TP53, BRCA12 et CRAS. 2. Biomarqueurs. Protéines spécifiques produites par les cellules tumorales, comme l'antigène carcino-embryonnaire, CEA, ou l'antigène prostatique spécifique, PSA. 3. Imagerie. Techniques comme l'IRM, la tomodensitométrie, CT, et la tomographie par émission de positons, PET, pour visualiser les tumeurs. 4. Biopsie. Examen histopathologique des tissus pour confirmer la présence de cellules cancéreuses. Conclusion. La tumorigenèse est un processus en plusieurs étapes qui transforme des cellules normales en cellules cancéreuses. Comprendre ces étapes est crucial pour le diagnostic, la surveillance et le traitement des cancers. Ok, ben, flashcard, très, 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 très importante. Je suis content qu'elle aille dans notre deck de flashcard santé aujourd'hui. Hâte qu'on retombe dessus parce qu'il y a vraiment énormément de choses à dire. Bon, c'est très axé oncologie, mais ça reste, ben, du coup, lié à la santé, donc, elle doit impérativement être dans notre deck santé et être rappelée par l'algorithme comme les autres. Et en parlant d'oncologie, vous avez entendu, l'IA a fait comme hier, en fait, elle nous a recité des marqueurs biologiques intéressants pour la tumorigenèse. Donc, là, c'est encore moins utile que les marqueurs cités hier parce que c'est très, très, très spécifique aux oncologues. Elle nous parle de mutations génétiques très spéciales, des noms que je connais pas, des biomarqueurs pareils, des biopsies, donc tout ça, c'est mieux d'avoir l'info que de ne pas l'avoir, c'est sûr. Mais le nombre de tokens utilisés dans cette réponse concernant les marqueurs biologiques de la tumorigenèse aurait pu être utilisé pour toute autre information beaucoup plus intéressante. Mais il n'y a pas d'inquiétude, de toute façon, on retombera dessus à l'avenir. En tout cas, connaître les trois étapes d'initiation, j'ai envie de dire, de la tumorigenèse, c'est vraiment la base, je pense. À connaître par cœur, attention, quand je dis connaître par cœur, je ne parle pas de la méthode d'apprentissage d'apprendre par cœur car c'est la pire des méthodes d'apprentissage. Juste connaître les étapes, donc initiation, promotion, progression, ces trois-là, il faut les connaître par cœur. C'est trop important, même en étant ni médecin, ni oncologue, il faut les connaître. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aussi lier les aliments qui sont hyper intéressants dans le cas de tumorigenèse, les aliments à éviter, les aliments intéressants pour accompagner un patient qui suit un traitement, car là, c'est complètement une autre affaire, et aussi, du coup, toujours dans ce cas-là, les aliments qui vaut mieux éviter. Avant de vous laisser, je fais une petite parenthèse pour vous dire, vous l'avez sûrement remarqué, mais comme j'améliore chaque semaine le prompt de sauvegarde que je fournis à l'IA lors de nos révisions de flashcard santé, j'ai ajouté une petite modification, enfin, des modifications, dont une que je tiens à vous partager parce qu'elle est intéressante, je trouve, c'est les vigilances qu'il faut avoir vis-à-vis des confusions entre plusieurs vocabulaires, plusieurs termes, plusieurs sujets. Par exemple, elle nous a dit ne pas confondre de la tumorigenèse avec la carcinogenèse et je trouve ça très intéressant parce que ça permet à la fois de réduire les erreurs, les confusions, tout en faisant des liens mnémotechniques sur ce qu'on sait déjà ou sur ce qu'on a pu éventuellement aborder ensemble. Pour ce qui est des autres modifications, bien que moins importantes, je vous laisse les découvrir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires ou en message privé, que ce soit pour me dire ce qui vous a interpellé dans le prompt que je fournis à IA ou même pour tout sujet que vous aimeriez bien qu'on aborde ensemble. N'hésitez surtout pas, moi ça me fait énormément plaisir, même si j'en ai des centaines en stock, ça me permet d'avoir des sujets que je n'aurais pas forcément eu l'idée d'aborder. Voilou, voilou ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations, restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao ! Happy New Tree.